Donc, quand tu vas au soleil, c'est tes parents qui habitent? Ce sont tes parents qui habitent? Ce sont mes parents, oui, qui ont quelque chose là-bas en Floride. Et puis, j'ai fait cette vidéo-là juste quelques heures avant le 31. Puis justement, je disais à mes enfants... Changement d'année. Oui, changement d'année, tout ça. Puis je disais à mes enfants, c'est bien parfois de juste avoir l'impression qu'on arrête un peu le temps, qu'on ralentit. Puis si on ne fait pas ça durant les vacances, quand est-ce qu'on le fait? Oui, tu as bien raison. C'est comme une image pour... On voit l'aide. Vous êtes tellement beaux, tous les quatre. Tu l'as dit, donc, de savoir s'arrêter. Maintenant, il y a eu... Je pense que c'est important d'en parler parce que tu as eu une condition cardiaque particulière. Puis à l'âge de 35 ans, il a fallu que tu prennes une décision. Oui. Oui, parce que j'avais ce qu'on appelle des extrasystoles. C'est une forme d'arrêtémie qui, en principe, n'est pas vraiment dangereuse ou quoi que ce soit. Mais plus j'avançais en âge, notamment après avoir eu ma deuxième grossesse, et pire, c'était... Je n'arrivais plus à faire du cardio. J'étais toujours essoufflée. Et je n'arrivais plus à trouver le sommeil non plus. Non, c'était vraiment pas le fun. Ça fait rapidement boule de neige, tout ça. Et finalement, j'avais consulté sans vraiment grand succès parce que finalement, on donne des médicaments et des choses comme ça. Et finalement, je suis tombée sur cette cardiologue qui faisait cette opération dont le nom est horrible. Ça s'appelle une ablation. Mais en fait, il cotérise. Et ça a changé ma vie. Bon, puis il s'est passé quelque chose de particulier parce que tu as été consciente pendant l'opération. Oui, c'est une opération où tu ne peux pas vraiment être endormie parce qu'il faut que ton rythme cardiaque soit à peu près le même. Pas comme quand tu es endormie, finalement. Alors, tu as conscience de tout ce qui se passe. Et c'est assez extraordinaire parce que tu as l'impression que le petit bout de femme qui m'opérait devant moi, par cathéter, j'avais l'impression... Ça se casse qu'elle jouait à un jeu vidéo. C'était fou. J'avais le grand écran devant moi. Elle provoquait mon coeur. Elle trouvait le foyer où il y avait cette arythmie. Puis une fois qu'elle l'a trouvé, bingo, elle le brûle. Tu sais, non, mais vraiment... C'est complètement fou. C'est comme dans les films. Oui, ou comme dans un jeu vidéo, vraiment. Oui. J'en revenais pas. C'est incroyable. Donc maintenant, tout va bien. Oui, parce que c'est une opération qui est binaire. Ça marche, ça marche pas. Je touche du bois. Moi, ça a marché. Tout va bien. Et je me suis mise à dormir. Comme un bébé. C'est une cause, évidemment, qui est très importante. Tu t'impliques auprès de la coeur et AVC, entre autres. Oui, fondation de coeur et AVC. Et puis, évidemment, tu es maman. On a vu les photos de tes enfants tantôt. Comment t'expliques ça à tes enfants quand t'as eu un problème cardiaque comme ça? Bien, au départ, ils l'ont pas su parce qu'il y a 7 ans, ils étaient beaucoup plus jeunes. Alors, j'avais fait croire que j'étais en tournage. Parce qu'en fait, je me faisais opérer le matin. Je dormais là la nuit et je suis revenue le lendemain. J'étais en tournage. Je suis revenue le tournage. Maman était un peu fatiguée. Donc, maman a dormi. Fait qu'ils l'ont pas su. Ils l'ont su beaucoup plus tard, en fait. Ils l'ont su il y a quelques années. Puis, je leur ai expliqué comment on explique ces choses-là mais en disant que tout va bien parce que la réalité, c'est ça. C'est que ça va bien. On est le lendemain de Saint-Valentin. Évidemment, le coeur, c'est aussi l'amour. Tu vis une belle et grande histoire d'amour depuis... c'est 16 ans? 16 ans, oui, oui. Un coup de foudre sur un plateau de tournage. À Québec, sur le plateau de tournage de l'Anse et Compte. Donc, la dernière journée du Lanse et Compte, on s'est vus au Colisée de Québec et ça a été vraiment... ça a été le coup de foudre. Et vraiment, les choses... Et ça se travaille au quotidien. Oui, mais c'est ça, exactement. Ça se travaille au quotidien. Ça ne veut pas dire... Parfois, les gens disent « Mon Dieu, c'est incroyable. C'est quoi ton secret? » Il n'y a pas vraiment de secret sauf de le travailler, de se respecter et d'avoir envie aussi que ça marche. Oui, parce que vous avez ensemble... Vous avez les mêmes visions pour la famille, pour les enfants et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps même diapason, mais à un moment donné... Rassure-nous. Non, non, mais ça, c'est clair. Mais je crois qu'il faut avoir cette volonté commune de préserver ça et de faire en sorte que si ça ne marche pas tout le temps comme on le veut, on met les efforts. On travaille. On travaille. En parlant de travail, tu aimes beaucoup travailler. Oui. Tu as fait partie des Invisibles ou ce personnage assez particulier qui est complètement différent de toi, un personnage qui se cherche un peu... Elle est différente, mais j'ai trouvé beaucoup, beaucoup d'affinité avec elle parce que c'est une fille qui, justement, se retrouve à la croisée des chemins et puis, à un moment donné, elle se demande qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie. Et moi, ça m'est déjà arrivé, surtout dans les métiers qu'on fait. Ce n'est pas toujours évident. Il faut se réinventer constamment. Et ça m'est arrivé, justement, de me dire, bon, OK, là, ça, ça ne marche plus. Comment je fais? Comment je repars? Puis tu donnes un coup de pied dans le derrière, puis allez, hop, tu sais, on continue. Mais avant de trouver la solution ou de trouver une autre voie, bien, tu as parfois ces moments de doute, ces questionnements, qui sont durs, qui sont vraiment, vraiment difficiles. Donc, ce personnage d'Emmanuel Dumont, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que ce n'est pas vrai qu'on est toujours béton puis qu'on est toujours droite puis que ça va toujours bien. Il y a des moments où on a le dos un peu plus cambré. Oui, on coupe les chines un peu plus. Bienveillance, c'est ton mot de 2020, être bienveillant envers soi justement parce qu'on ne sait pas toujours comment faire, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui nous attend. Oui. Puis parce que, tu sais, on a beau être pépé dans la vie puis être plutôt positif puis voir le verre à moitié plein, bien, il y a des journées où on sait très bien puis je sais très bien que je vais me réveiller puis je vais avoir justement des doutes puis je n'aurai peut-être pas la forme ultimale que j'aurais envie d'avoir puis je n'aurai peut-être pas, tu sais, parfois, si ça arrive d'être un peu plus triste ou net ou d'avoir une journée où si tu rentres, tu dis, oh my God, OK, demain est un autre jour. Donc parfois, je l'avais écrit dans un texte, parfois, juste le regard de quelqu'un, juste des petits gestes complètement anodins peuvent changer le cours de ta journée. C'est important, c'est important. Chaque petit geste, chaque petit détail fait en sorte que peut-être ta journée, elle a été horrible, mais qu'elle va bien se terminer ou, tu sais... Oui, alors bienveillant envers soi, bienveillant envers les autres et pourquoi pas un personnage bienveillant parce que des fois, tu joues des filles qui sont un petit peu coquines. Oui, bien des fois, on dit, on aime ça taillir, on aime ça taillir, mais des fois, j'aimerais ça juste jouer une fille, une fine, fine. Une fine, fine et surtout que tu es adorable dans la vraie vie pour bien te connaître. Alors Julie, tu restes avec nous au retour de la pause. On va découvrir qu'est-ce qui se passe avec le coeur des femmes et qu'est-ce qui fait qu'il est différent. Sous-titrage ST' 501